Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient de votre nourriture après l'avoir consommé ? Cela ne disparaît certainement pas. Au lieu de cela, il se lance dans un voyage incroyable, subissant des transformations chimiques. Lorsque vous mordez dans votre nourriture, vous ne simplifiez pas seulement le processus de déglutition. Vous lancez la digestion, en fragmentant la nourriture en morceaux plus petits. Les enzymes salivaires commencent la décomposition des glucides complexes. À mesure que la nourriture se déplace vers l'estomac et l'intestin grêle, de nombreuses enzymes entrent en jeu. Ils aident à convertir les protéines en acides aminés, les graisses en acides gras et les glucides en sucre simple comme le glucose. Ces composants digérés sont maintenant prêts à traverser la muqueuse de votre système digestif et à pénétrer dans votre circulation sanguine, servant ainsi efficacement de messager de nutriments à vos cellules. Alors, comment les cellules utilisaient ces nutriments ? Soit ils les utilisent comme éléments de base, soit ils les brûlent pour produire de l'énergie. Les acides aminés jouent un rôle déterminant dans la synthèse de nouvelles protéines vitales pour la croissance et la réparation corporelle. Le glucose, quant à lui, est la principale source d'énergie du corps. Lors de la respiration cellulaire, le glucose fusionne avec l'oxygène, libérant de l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. Cette énergie alimente diverses activités, du mouvement musculaire au transport de substances vers et hors des cellules. Les enzymes sont au cœur de ces processus rapides et rationalisés. Ces catalyseurs protéiques accélèrent les réactions chimiques, qu'il s'agisse de la dégradation des aliments ou de la transformation du glucose en ATP. Chaque enzyme possède une expertise unique, comme l'amylase qui cible les glucides ou les protéases qui cible les protéines. En résumé, la nourriture que vous ingérez subit des altérations chimiques complexes, se transformant en molécules dans lesquelles votre corps puise pour sa croissance et son énergie. Sans ces mécanismes complexes et le rôle indispensable des enzymes, notre existence, notre croissance et même notre cognition seraient impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada